Le système du docteur Goudron et du professeur Plume Edgar Allan Poe Pendant l'automne de dix-huit cents, comme je visitais les provinces de l'extrême-sud de la France, ma route me conduisit à quelques mâles d'une certaine maison de santé, ou auspices particuliers de fou, dont j'avais beaucoup entendu parler à Paris par des médecins, mes amis. Comme je n'avais jamais visité un lieu de cette espèce, je jugeais l'occasion trop bonne pour la négliger, et je proposais à mon compagnon de voyage, un gentleman dont j'avais fait par hasard la connaissance quelques jours auparavant, de nous détourner de notre route pendant une heure à peu près, et d'examiner l'établissement. Mais il s'y refusa, se disant d'abord très pressé, et objectant ensuite l'horreur qu'inspire généralement la vue d'un aliéné. Il me pria cependant de ne pas sacrifier à un désir de courtoisie envers lui les satisfactions de ma curiosité, et me dit qu'il continuerait à chevaucher en avant tout doucement, de sorte que je puisse le rattraper dans la journée ou, à tout hasard, le jour suivant. Comme il me disait adieu, il me vint à l'esprit que j'éprouverais peut-être quelques difficultés à pénétrer dans le lieu en question, et je lui fis part de mes craintes à ce sujet. Il me répondit qu'en effet, à moins que je ne connusse personnellement M. Maillard, le directeur, ou que je ne possédasse quelques lettres d'introduction, il pourrait bien s'élever quelques difficultés, parce que les règlements de ces maisons particulières de fou étaient beaucoup plus sévères que ceux des hospices publics. « Quant à lui, ajouta-t-il, il avait fait, quelques années auparavant, la connaissance de Maillard, et il pouvait me rendre du moins le service de m'accompagner jusqu'à la porte et de me présenter. Mais sa répugnance, relativement à la folie, ne lui permettait pas d'entrer dans la maison. Je le remerciai, et, nous détournant de la grande route, nous entrâmes dans un chemin de travers gazonné, qui, au bout d'une demi-heure, se perdait presque dans un bois épais recouvrant la base d'une montagne. Nous avions fait environ deux miles à travers ce bois humide et sombre, quand enfin la maison de santé nous apparut. C'était un fantastique château, très abîmé, et qui, à en juger par son air de vétusté et de délabrement, devait être à peine habitable. Son aspect me pénétra d'une véritable terreur, et, arrêtant mon cheval, je sentis presque l'envie de tourner bride. Cependant, j'eus bientôt honte de ma faiblesse, et je continuai. Comme nous nous dirigeions vers la grande porte, je m'aperçus qu'elle était entrebâillée, et je vis une figure d'homme qui regardait à travers. Un instant après, cet homme s'avançait, accostait mon compagnon en l'appelant par son nom, lui serrait cordialement la main, et le priait de mettre pied à terre. C'était M. Maillard lui-même, un véritable gentleman de la vieille école, belles mines, nobles prestances, manières exquises, et un certain air de gravité, de dignité et d'autorité, faits pour produire une vive impression. Mon ami me présenta et expliqua mon désir de visiter l'établissement. M. Maillard lui ayant promis qu'il aurait pour moi toutes les attentions possibles, il prit congé de nous, et depuis lors je ne l'ai plus revu. Quand il fut parti, le directeur m'introduisit dans un petit parloir excessivement soigné, contenant, entre autres indices d'un goût raffiné, force-livre, des dessins, des vases de fleurs et des instruments de musique. Un bon feu flambait joyeusement dans la cheminée. Au piano, chantant un air de Bellini, était assise une jeune et très belle femme qui, à mon arrivée, s'interrompit et me reçut avec une gracieuse courtoisie. Elle parlait à voix basse, et il y avait dans toutes ses manières quelque chose de mortifié. Je crus voir aussi des traces de chagrin dans tout son visage, dont la pâleur excessive n'était pas, selon moi du moins, sans quelque agrément. Elle était en grand deuil, d'ailleurs, et elle éveilla dans mon cœur un sentiment combiné de respect, d'intérêt et d'admiration. J'avais entendu dire à Paris que l'établissement de M. Maillard était organisé d'après ce qu'on nomme vulgairement le système de la douceur, qu'on y évitait l'emploi de tous les châtiments, qu'on avait même recours à la réclusion que fort rarement, que les malades, surveillés secrètement, jouissaient en apparence d'une grande liberté, et qu'ils pouvaient pour la plupart circuler à travers la maison et les jardins, dans la tenue ordinaire des personnes qui sont dans leur bon sens. Tous ces détails restant présents à mon esprit, je prenais bien garde à tout ce que je pouvais dire devant la jeune dame, car rien ne m'assurait qu'elle eût toute sa raison. Et, en effet, il y avait dans ses yeux un certain éclat inquiet, qui m'induisait presque à croire qu'elle ne l'avait pas. Je restreignis donc mes observations à des sujets généraux ou à ceux que je jugeais incapables de déplaire à une folle ou même de l'exciter. Elle répondit à tout ce que je dis d'une manière parfaitement sensée, et même ses observations personnelles étaient marquées du plus solide bon sens. Mais une longue étude de la physiologie de la folie m'avait appris à ne pas me fier même à de pareilles preuves de santé morale, et je continuai pendant toute l'entrevue à pratiquer la prudence dont j'avais usé au commencement. En ce moment, un fort élégant domestique en livré apporta un plateau chargé de fruits, de vins et d'autres rafraîchissements dont je pris volontiers ma part. La dame, peu de temps après, quitta le parloir. Quand elle fut partie, je tournai les yeux vers mon hôte d'une manière interrogative. — Non ! dit-il, oh non ! c'est une personne de ma famille, ma nièce, une femme accomplie d'ailleurs. — Je vous demande mille pardons de mon soupçon, répliquai-je, mais vous saurez bien vous-même m'excuser. L'excellente administration de votre maison est bien connue à Paris, et je pensais qu'il serait possible, après tout, vous comprenez. — Oui, oui, n'en parlons plus. Ou plutôt, c'est moi qui devrais vous remercier pour la très louable prudence que vous avez montrée. Nous trouvons rarement autant de prévoyance chez les jeunes gens, et plus d'une fois nous avons vu se produire de déplorables accidents par les tourderies de nos visiteurs. Lors de l'application de mon premier système, et quand mes malades avaient le privilège de se promener partout à leur volonté, ils étaient quelquefois jetés dans des crises dangereuses, par des personnes irréfléchies, invités à examiner notre établissement. J'ai donc été contraint d'imposer un rigoureux système d'exclusion, et désormais nul n'a pu obtenir accès chez nous, sur la discrétion de qui je ne puisse pas compter. — Lors de l'application de votre premier système, dis-je, répétant ses propres paroles, dois-je entendre par là que le système de douceur dont on m'a tant parlé a cessé d'être appliqué chez vous ? — Il y a maintenant quelques semaines, répliqua-t-il, que nous avons décidé de l'abandonner à tout jamais. — En vérité, vous m'étonnez, nous avons jugé absolument nécessaire, dit-il avec un soupir, de revenir aux vieux errements. Le système de douceur était un effrayant danger de tous les instants, et ses avantages ont été estimés à un trop haut prix. Je crois, monsieur, que si jamais épreuve loyale a été faite, c'est dans cette maison même. Nous avons fait tout ce que pouvait raisonnablement suggérer l'humanité. Je suis fâché que vous ne nous ayez pas rendu visite à une époque antérieure. Vous auriez pu juger la question par vous-même, mais je suppose que vous êtes bien au courant du traitement par la douceur dans tous ses détails. — Pas absolument. Ce que j'en connais, je le tiens de troisième ou de quatrième main. — Je définirai donc le système en termes généraux. Un système où le malade était ménagé, un système de laisser-faire, nous ne contredisions aucune des fantaisies qui entraient dans la cervelle du malade. Au contraire, non seulement nous nous y prétions, mais encore nous l'encouragions, et c'est ainsi que nous avons pu opérer un grand nombre de cures radicales. Il n'y a pas de raisonnement qui touche autant la raison affaiblie d'un fou que la réduction à l'absurde. Nous avons eu des hommes, par exemple, qui se croyaient poulets. Le traitement consistait en ce cas à reconnaître, à accepter le cas comme un fait positif, à accuser le malade de stupidité en ce qu'il ne reconnaissait pas suffisamment son cas comme fait positif, et dès lors à lui refuser pendant une semaine toute autre nourriture que celle qui appartient proprement à un poulet. Grâce à cette méthode, il suffisait d'un peu de grain et de gravier pour opérer des miracles. — Mais cette espèce d'acquiescement de votre part à la monomanie était-ce tout ? — Non pas. Nous avions grande foi aussi dans les amusements de nature simple, tels que la musique, la danse, les exercices au gymnastique en général, les cartes, certaines classes de livres, etc., etc. Nous faisions semblant de traiter chaque individu pour une affection physique ordinaire, et le mot « folie » n'était jamais prononcé. Un point de grande importance était de donner à chaque fou la charge de surveiller les actions de tous les autres, mettre sa confiance dans l'intelligence ou la discrétion d'un fou, c'est le gagner corps et âme. Par ce moyen, nous pouvions nous passer de toute une classe fort dispendieuse de surveillants. — Et vous n'aviez de punition d'aucune sorte — D'aucune — Et vous n'enfermiez jamais vos malades. — Très rarement. De temps à autre, la maladie de quelque individu s'élevant jusqu'à une crise, où, tournant soudainement à la fureur, nous le transportions dans une cellule secrète, de peur que le désordre de son esprit n'infecta les autres, et nous le gardions assis jusqu'au moment où nous pouvions le renvoyer à ses parents ou à ses amis, car nous n'avions rien à faire avec le fou furieux. D'ordinaire, il est transféré dans les hospices publics. — Et maintenant vous avez changé tout cela, et vous croyez avoir fait pour le mieux. — Décidément, oui. Le système avait ses inconvénients et même ses dangers. Actuellement, il est, Dieu merci, condamné dans toutes les maisons de santé de France. — Je suis très surpris, dis-je, de tout ce que vous m'apprenez, car je considérais comme certain qu'il n'existe pas d'autre méthode de traitement de la folie actuellement en vigueur dans toute l'étendue du pays. — Vous êtes encore jeune, mon ami, répliqua mon hôte, mais le temps viendra où vous apprendrez à juger par vous-même de tout ce qui se passe dans le monde, sans vous fier au bavardage d'autrui. Ne croyez rien de ce que vous entendez dire, et ne croyez que la moitié de ce que vous voyez. Or, relativement à nos maisons de santé, il est clair que quelque ignare s'est joué de vous. Après le dîner, cependant, quand vous serez suffisamment remis de la fatigue de votre voyage, je serai heureux de vous promener à travers la maison et de vous faire apprécier un système qui, dans mon opinion et dans celle de toutes les personnes qui ont pu en voir les résultats, est incomparablement le plus efficace de tous ceux imaginés jusqu'à présent. — C'est votre propre système, demandai-je, un système de votre invention ? — Je suis fier, répliqua-t-il, d'avouer que c'est bien le mien, au moins dans une certaine mesure. Je conversai ainsi avec M. Maillard une heure ou deux, pendant lesquelles il me montra les jardins et les cultures de l'établissement. — Je ne puis pas, dit-il. Vous laissez voir mes malades immédiatement. Pour un esprit sensitif, il y a toujours quelque chose de plus ou moins répugnant dans ces sortes d'exhibitions. Et je ne veux pas vous priver de votre appétit pour le dîner, car nous dînerons ensemble. Je puis vous offrir du veau à la Sainte Ménéhoulde, des choux-fleurs à la sauce veloutée, après cela un verre de clovougeot. Vos nerfs, alors, seront suffisamment raffermis. À six heures, on annonça le dîner, et mon hôte m'introduisit dans une vaste salle à manger, où était rassemblée une nombreuse compagnie, vingt-cinq ou trente personnes en tout. C'étaient, en apparence, des gens de bonne société, certainement de haute éducation, quoique leurs toilettes, à ce qu'il me sembla, fussent d'une richesse extravagante, et participasse un peu trop du raffinement fastueux de la vieille cour. J'observais aussi que les deux tiers au moins des convives étaient des dames, et que quelques-unes d'entre elles n'étaient nullement habillées selon la mode qu'un Parisien considère comme le bon goût du jour. Plusieurs femmes, par exemple, qui n'avaient pas moins de soixante et dix ans, étaient parées d'une profusion de bijouteries, bagues, bracelets et boucles d'oreilles, et montraient leurs seins et leurs bras outrageusement nus. Je notai également que très peu de ces costumes étaient bien faits, ou du moins que la plupart étaient mal adaptés aux personnes qui les portaient. En regardant autour de moi, je découvris l'intéressante jeune fille à qui M. Maillard m'avait présentée dans le petit parloir, mais ma surprise fut grande de la voir accoutrée d'une vaste robe à panier, avec des souliers à hauts talons et un bonnet crasseux de poing de Bruxelles beaucoup trop grand pour elle, si bien qu'il donnait à sa figure une apparence ridicule de petitesse. La première fois que je l'avais vue, elle était vêtue d'un grand deuil qui lui allait à merveille. Bref, il y avait un air de singularité dans la toilette de toute la société qui me remit en tête mon idée primitive du système de douceur, et me donna à penser que M. Maillard avait voulu m'illusionner jusqu'à la fin du dîner, de peur que je n'éprouvasse des sensations désagréables pendant le repas, me sachant à table avec des lunatiques. Mais je me souvins qu'on m'avait parlé à Paris des provinciaux du midi comme de gens particulièrement excentriques et entichés d'une foule de vieilles idées, et d'ailleurs, en causant avec quelques-uns des convives, je sentis bientôt mes appréhensions se dissiper complètement. La salle à manger elle-même, quoique ne manquant pas tout à fait de confortable et de bonne dimension, n'avait pas toutes les élégances désirables. Ainsi le parquet était sans tapis. Il est vrai qu'en France on s'en passe souvent. Les fenêtres étaient privées de rideaux. Les volets, quand ils étaient fermés, étaient solidement assujettis par des barres de fer, fixées en diagonale, à la manière ordinaire des fermetures des boutiques. J'observai que la salle formait, à elle seule, une des ailes du château, et que les fenêtres occupaient ainsi trois des côtés du parallélogramme, la porte se trouvant placée sur le quatrième. Il n'y avait pas moins de dix fenêtres en tout. La table était splendidement servie. Elle était couverte de vaisselle plate et surchargée de toutes sortes de friandises. C'était une profusion absolument barbare. Il y avait en vérité assez de mets pour régaler les anachymes. Jamais de mon vivant je n'avais contemplé un si monstrueux étalage, un si extravagant gaspillage de toutes les bonnes choses de la vie. Peu de goût, il est vrai, dans l'arrangement du service, et mes yeux, accoutumés à des lumières douces, se trouvaient cruellement offensés par le prodigieux éclat d'une multitude de bougies, dans des candélabres d'argent, qu'on avait posées sur la table et disséminées dans toute la salle, partout où on avait pu en trouver la place. Le service était fait par plusieurs domestiques très actifs, et sur une grande table, tout au fond de la salle, étaient assises sept ou huit personnes, avec des violons, des flûtes, des trombones et un tambour. Ces gaillards, à de certains intervalles, pendant le repas, me fatiguèrent beaucoup, par une infinie variété de bruits, qui avaient la prétention d'être de la musique, et qui, à ce qu'il paraissait, causaient un vif plaisir à tous les assistants, moi excepté, bien entendu. En somme, je ne pouvais m'empêcher de penser qu'il y avait passablement de bizarreries dans tout ce que je voyais, mais, après tout, le monde est fait de toutes sortes de gens, qui ont des manières de penser fort diverses et une foule d'usages tout à fait conventionnels. Et puis, j'avais trop voyagé pour n'être pas un parfait adepte d'une île admirarie. Aussi, je pris très tranquillement place à la droite de mon amphitryon, et, doué d'un excellent appétit, je fis honneur à toute cette bonne chair. La conversation, cependant, était animée et générale. Les dames, selon leurs habitudes, parlaient beaucoup. Je vis bientôt que la société était composée, presque entièrement, de gens bien élevés, et mon hôte était à lui seul un trésor de joyeuses anecdotes. Il semblait assez volontiers disposé à parler de sa position de directeur d'une maison de santé, et, à ma grande surprise, la folie elle-même devint le thème de causerie favori de tous les convives. « Nous avions ici autrefois un gaillard, dit un gros petit monsieur, assis à main droite, qui se croyait théière. Et, soit dit en passant, n'est-ce pas chose remarquable que cette lubie particulière entre si souvent dans la cervelle des fous ? Il n'y a peut-être pas en France un hospice d'aliénés qui ne puisse fournir une théière humaine. Notre monsieur était une théière de fabrique anglaise. Il avait soin de se polir lui-même tous les matins avec une peau de dain et du blanc d'Espagne. « Et puis, dit un grand homme, juste en face, nous avons eu, il n'y a pas bien longtemps, un individu qui s'était fourré dans la tête qu'il était un âne, ce qui, métaphoriquement parlant, direz-vous, était parfaitement vrai. C'était un malade très fatigant, et nous avions beaucoup de peine à l'empêcher de dépasser toutes les bornes. Pendant un assez longtemps, il ne voulait manger que des chardons, mais nous l'avons bientôt guéri de cette idée, en insistant pour qu'il ne mangeât pas autre chose. Il était sans cesse occupé à ruer avec ses talons. « Comme ça, tenez, comme ça ! » « Monsieur le coq, je vous serai bien obligé si vous pouviez vous contenir. » Interrompit alors une vieille dame, assise à côté de l'orateur. « Gardez, s'il vous plaît, vos coups de pieds pour vous. Vous avez abîmé ma robe de brocard. Est-il indispensable, je vous prie, d'illustrer une observation d'une manière aussi matérielle ? Notre ami que voici vous comprendra tout aussi bien sans cette démonstration physique. Sur ma parole, vous êtes presque un aussi grand âne que ce pauvre insensé croyait l'être lui-même. Votre jeu est tout à fait nature, aussi vrai que je vis. » « Mille pardons, mademoiselle ! » répondit monsieur le coq, ainsi interpellé. « Mille pardons ! je n'avais pas l'intention de vous offenser. Mlle Laplace, monsieur le coq sollicite l'honneur de prendre le vin avec vous. » Alors monsieur le coq s'inclina, baisa cérémonieusement sa propre main et prit le vin avec Mlle Laplace. « Permettez-moi, mon ami, dit monsieur Maillard en s'adressant à moi, permettez-moi de vous envoyer un morceau de ce veau à la sainte Ménéhulde. Vous le trouverez particulièrement délicat. » Trois vigoureux domestiques avaient réussi à déposer sans accident sur la table un énorme plat, ou plutôt un bateau contenant ce que j'imaginais être le monstro morendum informe ingens quillumen ademptum. Un examen plus attentif me confirma toutefois que c'était seulement un petit veau rôti tout entier, appuyé sur ses genoux, avec une pomme entre les dents, selon la mode usitée en Angleterre pour servir un lièvre. « Non, je vous remercie, répliquai-je, pour dire la vérité, je n'ai pas un faible bien déterminé pour le veau à la sainte. Comment dites-vous ? Car je ne trouve pas généralement qu'ils me réussissent. Je vous prierai de faire changer cette assiette et de me permettre d'essayer un peu du lapin. » Il y avait sur la table quelques plats latéraux contenant ce qui me semblait être du lapin ordinaire à la française, un délicieux morceau que je puis vous recommander. « Pierre ! cria mon hôte, changez l'assiette de monsieur et donnez-lui un morceau de ce lapin. au chat. « De ce quoi, dis-je ? De ce lapin au chat. « Eh bien, je vous remercie. Toute réflexion faite, non. Je vais me servir moi-même un peu de jambon. En vérité, pensais-je, on ne sait pas ce qu'on mange à la table de ces gens de province. Je ne veux pas goûter de leurs lapins au chat. Pas plus et pour la même raison que je ne voudrais de leurs chats au lapin. « Et puis, dit un personnage à figure cadavéreuse placée au bas de la table, reprenant le fil de la conversation où il avait été brisé, entre autres bizarreries, nous avons eu, à une certaine époque, un malade qui s'obstinait à se croire un fromage de cordou, et qui se promenait partout, un couteau à la main, invitant ses amis à couper seulement pour y goûter un petit morceau de sa cuisse. « C'était sans doute un grand fou, interrompit une autre personne, mais il n'est pas à comparer à un individu que nous avons tous connu, à l'exception de ce gentleman étranger. Je veux parler de l'homme qui se prenait pour une bouteille de champagne, et qui partait toujours avec un pan, pan et un psi de cette manière. Ici, l'orateur, très grossièrement à mon sens, fourra son pouce droit sous la joue gauche, l'en retira brusquement, avec un bruit ressemblant à la pétarade d'un bouchon qui saute, et puis, par un adroit mouvement de la langue sur les dents, produisit un sifflement aigu qui dura quelques minutes pour imiter la mousse du champagne. Cette conduite, je le vis bien, ne fut pas précisément du goût de monsieur Maillard, cependant il ne dit rien, et la conversation fut reprise par un petit homme très maigre avec une grosse perruque. « Il y avait aussi, dit-il, un imbécile qui se croyait une grenouille, animal auquel, pour le dire en passant, il ressemblait considérablement. Je voudrais que vous l'eussiez vu, monsieur. C'était à moi qu'il s'adressait. Ça vous aurait fait du bien au cœur de voir les airs naturels qu'il prenait. Monsieur, si cet homme n'était pas une grenouille, je puis dire que c'est un grand malheur qu'il ne le fut pas. Son coassement était à peu près cela. « Oog ! Oog ! » C'était vraiment la plus belle note du monde. « Ainsi bémol, et quand il plaçait ses coudes sur la table, de cette façon, après avoir pris un ou deux verres de vin, qu'il distendait sa bouche ainsi, qu'il roulait ses yeux comme ça, et puis qu'il les faisait clignoter avec une excessive rapidité, comme ça, voyez-vous, eh bien, monsieur, je puis vous affirmer de la manière la plus positive que vous seriez tombé en extase devant le génie de cet homme. « Je n'en doute pas, » répondis-je. « Il y avait aussi, » dit un autre, « il y avait aussi petit gaillard qui se croyait une pincée de tabac, qui était désolé de ne pouvoir se prendre lui-même. « Entre son index et son pouce ! » Nous avons eu aussi Jules Désoulière, qui était vraiment un singulier génie, et qui devint fou de l'idée qu'il était une citrouille. Il persécutait sans cesse le cuisinier pour se faire mettre en pâté, chose à laquelle le cuisinier se refusait avec indignation. Pour ma part, je n'affirmerai pas qu'une tourte à la Désoulière ne fût un mais des plus délicats en vérité. « Vous m'étonnez, » dis-je, et je regardai M. Maillard d'un air interrogatif. « Ha ! ha ! » fit celui-ci, « Hé ! hé ! hé ! oh ! hé ! excellent, en vérité ! Il ne faut pas vous étonner, mon ami ! Notre ami est un original, un farceur ! Il ne faut pas prendre à la lettre ce qu'il dit. « Oh ! mais, » dit une autre personne de la société, « nous avons connu aussi Buffon le Grand, un autre personnage très extraordinaire dans son genre. Il eut le cerveau dérangé, et se figura qu'il était possesseur de deux têtes. Il affirmait que l'une d'elles était celle de Cicéron. Quant à l'autre, il se la figurait composite, étant celle de Demosten depuis le haut du front jusqu'à la bouche, et celle de l'art de Brugam depuis la bouche jusqu'au bas du menton. Il ne serait pas impossible qu'il se trompât, mais il vous aurait convaincu qu'il avait raison. Car c'était un homme d'une grande éloquence. Il avait une véritable passion pour l'art oratoire, et ne pouvait se retenir de la montrer. Par exemple, il avait l'habitude de sauter ainsi sur la table, et puis… » En ce moment, un ami de l'orateur, assis à côté de lui, lui mit la main sur l'épaule et lui chuchota quelques mots à l'oreille. Là-dessus, l'autre cessa soudainement de parler, et se laissa retomber sur sa chaise. « Et puis, dit l'ami, celui qui avait parlé bas, il y a eu Boulard aussi, le tauton. Je l'appelle le tauton parce qu'il fut pris, en réalité, de la manie, singulière peut-être, mais non absolument déraisonnable, de se croire métamorphosé en tauton. Vous auriez crevé de rire à le voir tourner. Il pirouettait à l'heure sur un seul talon. De cette façon, vous voyez ? » Alors l'ami qui l'avait interrompu, un instant auparavant, par un avis dit à l'oreille, lui rendit à son tour exactement le même office. « Mais alors, » cria une vieille dame d'une voix éclatante, « votre monsieur Boulard était un fou, et un fou très bête pour le moins, car permettez-moi de vous le demander, qui a jamais entendu parler d'un tauton humain ? La chose est absurde. » Madame Joyeuse était une personne plus sensée, comme vous savez. Elle avait aussi sa lubie, mais une inspirée par le sens commun, et qui procurait du plaisir à tous ceux qui avaient l'honneur de la connaître. Elle avait découvert, après mûre réflexion, qu'elle avait été par accident changée en jeune coque. Mais en tant que coque, elle se conduisait normalement. Elle battait des ailes, comme ça, comme ça, avec un effort prodigieux, et quant à son chant, il était délicieux. « Madame Joyeuse, je vous prie de vouloir bien vous contenir, » interrompit notre hôte avec colère. « Si vous ne voulez pas vous conduire décemment comme une dame doit le faire, vous pouvez quitter la table immédiatement, à votre choix. » La dame, que je fus très étonné d'entendre nommer « Madame Joyeuse », après la description de « Madame Joyeuse » qu'elle-même venait de faire, rougit jusqu'aux sourcils, et sembla profondément humiliée de la réprimande. Elle baissa la tête et ne répondit pas une syllabe. Mais une autre dame, plus jeune, reprit le sujet de conversation en train. C'était ma belle jeune fille du parloir. « Oh ! s'écria-t-elle, Madame Joyeuse était une folle ! Mais il y avait en somme beaucoup de sens dans l'opinion d'Eugénie Salsafette. C'était une très belle jeune dame, d'un air contrier modeste, qui jugeait la mode ordinaire de s'habiller très indécente, et qui voulait toujours se vêtir en se mettant hors de ses habits, au lieu de se mettre dedans. C'est une chose bien facile à faire, après tout. Vous n'avez qu'à faire comme ça, et puis comme ça, et puis ensuite, et enfin. — Mon Dieu ! Mlle Salsafette ! s'écrièrent une douzaine de voix ensemble. Que faites-vous ? Arrêtez ! c'est suffisant ! Nous voyons bien comment cela peut se faire. Assez ! assez ! » Et quelques personnes s'élançaient déjà de leur chaise pour empêcher Mlle Salsafette de se mettre sur le pied d'égalité avec la Vénus de Médicis, quand le résultat désirable fut soudainement et efficacement amené par une suite de grands cris ou de hurlements provenant de quelque partie du corps principal du château. Mes nerfs furent, pour dire vrai, très affectés par ces hurlements. Mais, quant aux autres convives, ils me firent pitié. Jamais de ma vie je n'ai vu une compagnie de gens censés aussi complètement effrayés. Ils devinrent tous pâles, comme autant de cadavres. Ils se ratatinaient sur leur chaise, frissonnaient et baragouinaient de terreur, et semblaient attendre d'une oreille anxieuse la répétition du même bruit. Il se répéta en effet plus haut, et comme se rapprochant, et puis une troisième fois, très fort, très fort, enfin une quatrième, mais avec une vigueur évidemment décroissante. À cet apaisement apparent de la tempête, toute la compagnie reprit immédiatement ses esprits, et l'animation et les anecdotes recommencèrent de plus belles. Je me hasardais alors à demander quelle était la cause de ce trouble. « Une pure bagatelle, dit M. Maillard. Nous sommes blasés là-dessus, et nous nous en inquiétons vraiment fort peu. Les fous, à des intervalles réguliers, se mettent à hurler de concert, l'un excitant à l'autre, comme il arrive quelquefois à la nuit dans une troupe de chiens. Il arrive aussi de temps en temps que ce concert de hurlements est suivi d'un effort simultané de tous pour s'évader. Dans ce cas, il y a naturellement lieu à quelques appréhensions. « Et combien en avez-vous maintenant d'emprisonnés ? « Pour le moment, nous n'en avons pas plus de dix en tout. « Principalement des femmes, je suppose. « Oh, non ! Tous des hommes et de vigoureux gaillards, je puis vous l'affirmer. « En vérité, j'avais toujours entendu dire que la majorité des fous appartenait au sexe aimable. « En général, oui, mais pas toujours. « Il y a quelque temps, nous avions ici environ vingt-sept malades, et sur ce nombre, il n'y avait pas moins de dix-huit femmes. « Mais depuis peu, les choses ont beaucoup changé, comme vous voyez. « Oui, ont beaucoup changé, comme vous voyez, interrompit le monsieur, qui avait brisé les tibias de Mlle Laplace. « Oui, ont beaucoup changé, comme vous voyez, carillonna en chœur toute la société. « Retenez vos langues tous, entendez-vous ! » cria mon amphitryon dans un accès de colère. « Là-dessus, toute l'assemblée observa, pendant une minute à peu près, un silence de mort. « Il y eut une dame qui obéit à la lettre à M. Maillard, c'est-à-dire que, tirant sa langue, une langue d'ailleurs excessivement longue, elle la prit avec ses deux mains et l'atteint avec beaucoup de résignation jusqu'à la fin du festin. « Et cette dame, dis-je à M. Maillard, en me penchant vers lui et lui parlant à voix basse, cette excellente dame qui parlait tout à l'heure et qui nous lançait son cocorico, elle est, je présume, inoffensive ? Tout à fait inoffensive, hein ? « Inoffensive ! s'écria-t-il avec une surprise non feinte. « Comment ? Que voulez-vous dire ? « Elle n'est que légèrement atteinte, dis-je en me touchant le front. « Je suppose qu'elle n'est pas particulièrement dangereusement affectée, hein ? « Mon Dieu ! qu'imaginez-vous-là ? Cette dame, ma vieille et particulière amie, madame joyeuse, a l'esprit aussi sain que moi-même. « Elle a ses petites excentricités, sans doute. « Mais vous savez, toutes les vieilles femmes, toutes les très vieilles femmes, sont plus moins excentriques. « Sans doute, dis-je, sans doute. « Et le reste de ces dames et de ces messieurs ? « Tous sont mes amis et mes gardiens, interrompit M. Maillard en se redressant avec hauteur. « Mes excellents amis et mes aides. « Quoi ? eux tous ? demandai-je. « Et les femmes aussi, sans exception. « Assurément, dit-il, nous ne pourrions rien faire sans les femmes. « Ce sont les meilleurs infirmiers du monde pour les fous. « Elles ont une manière à elles, vous savez. « Leurs yeux produisent des effets merveilleux. « Quelque chose comme la fascination du serpent, vous savez. « Certainement, dis-je, certainement. « Elles se conduisent d'une façon un peu bizarre, n'est-ce pas ? Elles ont quelque chose d'original, hein ? Ne trouvez-vous pas ? « Bizarre ? Original ? Quoi ? Vraiment ? Vous pensez ainsi ? « À vrai dire, nous ne sommes pas bégueuls dans le midi. « Nous faisons assez volontiers tout ce qui nous plaît. « Nous jouissons de la vie, et toutes ces habitudes-là, vous comprenez. « Parfaitement, dis-je, parfaitement. « Et puis, ce clos bougeot est peut-être un peu capiteux, vous comprenez, un peu chaud, n'est-ce pas ? « Certainement, dis-je, certainement. « Par parenthèse, monsieur, ne vous ai-je pas entendu dire que le système adopté par vous, à la place du fameux système de douceur, était d'une rigoureuse sévérité. « Nullement. « La réclusion est nécessairement rigoureuse, mais le traitement, le traitement médical, veux-je dire, est plutôt agréable pour les malades. « Et le nouveau système est de votre invention ? « Pas absolument. « Quelques parties du système doivent être attribuées au professeur Goudron, dont vous avez nécessairement entendu parler. « Il y a dans mon plan des modifications que je suis heureux de reconnaître comme appartenant de droit aux célèbres plumes que vous avez eu l'honneur, si je ne me trompe, de connaître intimement. « Je suis bien honteux d'avouer, répliquai-je, que jusqu'ici je n'avais jamais entendu prononcer les noms de ces messieurs. « Bonté divine ! s'écria mon hôte, retirant brusquement sa chaise et levant les mains au ciel. « Il est probable que je vous ai mal compris. « Vous n'avez pas voulu dire, n'est-ce pas, que vous n'avez jamais ouï parler de l'érudit docteur Goudron, ni du fameux professeur Plume. « Je suis forcé de reconnaître mon ignorance, répondis-je. « Mais la vérité doit être respectée avant toute chose. « Toutefois, je me sens on ne peut plus humilié de ne pas connaître les ouvrages de ces deux hommes, sans aucun doute extraordinaire. « Je vais m'occuper de chercher leurs écrits, et je les lirai avec un soin studieux. « Monsieur Maillard, vous m'avez réellement, je dois le confesser, vous m'avez réellement fait rougir de moi-même. « Et c'était la pure vérité. « En parlant plus, mon jeune et excellent ami, dit-il avec bonté, en me serrant la main, prenons cordialement ensemble un verre de ce Sauterne. « Nous bûmes. « La société suivit notre exemple sans discontinuer. « Il bavardait, il plaisantait, il riait, il commettait mille absurdités. « Les violons grinçaient, le tambour multipliait ses rangs en plans, les trombones beuglaient « comme autant de taureaux de phalaris, et toute la scène, s'exaspérant de plus en « plus à mesure que les vins augmentaient leur empire, devint à la longue une sorte « de pandémonium in petto. « Cependant, monsieur Maillard et moi, avec quelques bouteilles de Sauterne et de Clos-Vougeot « entre nous deux, nous continuions notre dialogue à tue-tête. « Une parole prononcée sur le diapason ordinaire n'avait pas plus de chance d'être entendue « que la voix d'un poisson au fond du Niagara. « Monsieur, lui criai-je dans l'oreille, vous me parliez avant le dîner du danger impliqué « dans l'ancien système de douceur. « Quel est-il ? « Oui, répondit-il, il y avait quelquefois un très grand danger. « Il n'est pas possible de se rendre compte des caprices des fous. « Et dans mon opinion, aussi bien que dans celle du docteur Goudron et celle du professeur Plume, il n'est jamais prudent de les laisser se promener librement et s'en surveillant. « Un fou peut être adouci, comme on dit, pour un temps, mais à la fin il est toujours capable de turbulences. « De plus, sa ruse est proverbiale et vraiment très grande. « S'il a un projet en vue, il sait le cacher avec une merveilleuse hypocrisie, et l'adresse « avec laquelle il contrefait la sanité, offre à l'étude du philosophe un des plus singuliers problèmes psychiques. « Quand un fou paraît tout à fait raisonnable, il est grandement temps, croyez-moi, de lui mettre la camisole. « Mais le danger, mon cher monsieur, le danger dont vous parliez, d'après votre propre expérience, depuis que cette maison est sous votre contrôle, avez-vous une raison matérielle positive de considérer la liberté comme périlleuse dans un cas de folie ? « Ici ? D'après ma propre expérience ? « Certes, je peux répondre, oui. « Par exemple, il n'y a pas très longtemps de cela, une singulière circonstance s'est présentée dans cette maison même. « Le système de douceur, vous le savez, était alors en usage, et les malades étaient en liberté. « Il se comportait remarquablement bien, à ce point que toute personne de sens aurait pu tirer d'une si belle sagesse la preuve qu'il se brassait parmi ses gaillards quelques plans démoniaques. « Et en effet, un beau matin, les gardiens se trouvèrent pieds et poings liés, et jetés dans les cabanons où ils furent surveillés comme fous par les fous eux-mêmes, qu'avaient usurpé les fonctions de gardiens. « Oh ! que me dites-vous là ? Je n'ai jamais de ma vie entendu parler d'une telle absurdité. « C'est un fait. « Tout cela arriva grâce à un saut animal, un fou, qui s'était, je ne sais comment, fourré dans la tête qu'il était inventeur du meilleur système de gouvernement dont on n'ait jamais ouï parler. « Gouvernement de fous, bien entendu. « Il désirait, je suppose, faire une épreuve de son invention. « Et ainsi il persuada aux autres malades de se joindre à lui dans une conspiration pour renverser le pouvoir gagnant. « Et il a réellement réussi ? « Parfaitement. « Les gardiens et les gardés eurent à troquer leurs places respectives, avec cette différence importante, toutefois, que les fous avaient été libres. « Mais que les gardiens furent immédiatement séquestrés dans des cabanons, et que les les traités, je suis fâché de l'avouer, d'une manière très cavalière. « Mais je présume qu'une contre-révolution a dû s'effectuer promptement. « Cette situation ne pouvait pas durer longtemps. « Les campagnards du voisinage, les visiteurs venant voir l'établissement, auront donné sans doute l'alarme. « Ici vous êtes en l'erreur. « Le chef des rebelles était trop rusé pour que cela pût arriver. « Il n'admit désormais aucun visiteur, à l'exception, une seule fois, d'un jeune gentleman, d'une fusionomie traignaise, et qui ne pouvait lui inspirer aucune défiance. « Il lui permit de visiter la maison, comme pour y introduire un peu de variété, pour s'amuser de lui. « Aussitôt qu'il l'eût suffisamment fait poser, il le laissa sortir, et le renvoya à ses affaires. « Et combien de temps a duré le règne des fous ? « Oh ! fort longtemps, en vérité, un mois certainement. « Combien en plus, je ne saurais le préciser. « Cependant les fous se donnaient du bon temps, vous en pourriez jurer. « Ils jetèrent là leurs vieux habits râpés, et en usèrent à leur aise avec la garde-robe de famille et les bijoux. « Les caves du château étaient bien fournies de vin, et ces diables de fous sont des connaisseurs qui savent bien boire. « Ils ont largement vécu, je puis vous l'affirmer. « Et le traitement, quelle était l'espèce particulière de traitement que le chef des rebelles avait mis en application ? « Oh ! quant à cela, un fou n'est pas nécessairement un sot, comme je vous l'ai déjà fait observer, et c'est mon humble opinion que son traitement était un bien meilleur traitement que celui auquel il était substitué. « C'était un traitement vraiment capital, simple, propre, sans aucun embarras, réellement délicieux. « C'était… » Ici les observations de mon hôte furent brusquement coupées par une nouvelle suite de cris, de même nature que ceux qui nous avaient déjà déconcertés. Cette fois, cependant, il semblait provenir de gens qui se rapprochaient rapidement. « Bonté divine ! m'écriai-je, les fous se sont échappés, sans aucun doute. « Je crains bien que vous n'ayez raison, » répondit M. Maillard, devenant alors excessivement pâle. À peine finissait-il sa phrase, que de grandes clameurs et des imprécations se firent entendre sous les fenêtres, et immédiatement après il devint évident que quelques individus du dehors s'ingéniaient à entrer de force dans la salle. On battait la porte avec quelque chose qui devait être une espèce de bélier ou un énorme marteau, et les volets étaient secoués et poussés avec une prodigieuse violence. Une scène de la plus horrible confusion s'en suivit. M. Maillard, à mon grand étonnement, se jeta sous le buffet. J'aurais attendu de sa part plus de résolution. Les membres de l'orchestre, qui, depuis un quart d'heure, semblaient trop ivres pour accomplir leurs fonctions, sautèrent sur leurs pieds et sur leurs instruments, et, escaladant leurs tables, attaquèrent d'un commun accord un Yankee Doodle, qu'ils exécutèrent, sinon avec justesse, du moins avec une énergie surhumaine, pendant tout le temps que dura le désordre. Cependant, le monsieur qu'on avait empêché à grand'peine de sauter sur la table y sauta cette fois au milieu des bouteilles et des verres. Aussitôt qu'il y fut commodément installé, il commença un discours qui, sans aucun doute, eut paru de premier ordre si seulement on avait pu l'entendre. Au même instant, l'homme, dont toutes les prédilections étaient pour le tauton, se mit à pirouetter tout autour de la chambre, avec une immense énergie, les bras ouverts et faisant angle droit avec son corps, si bien qu'il avait l'air d'un tauton véritable, renversant, culbutant tous ceux qui se trouvaient sur son passage. Et puis, entendant d'incroyables pétarades et des sifflements inouïs de champagne, je découvris que cela provenait de l'individu qui, pendant le dîner, avait si bien joué le rôle de bouteille. En même temps, l'homme-grenouille coassait de toutes ses forces, comme si le salut de son âme dépendait de chaque note qu'il proférait. Au milieu de tout cela s'élevait, dominant tous les bruits, le brément non interrompu d'un âne. Quant à ma vieille amie, madame joyeuse, elle semblait dans une si horrible perplexité que j'aurais pu pleurer sur la pauvre dame. Elle se tenait debout dans un coin près de la cheminée, et elle se contentait de chanter à toute volée son « Coquerico » ! Enfin arriva la crise suprême, la catastrophe du drame. Comme les cris, les hurlements et les coquericots étaient les seules formes de résistance, les seuls obstacles opposés aux efforts des assiégeants, les deux fenêtres furent très rapidement et presque simultanément enfoncées. Mais je n'oublierai jamais mes sensations d'ébahissement et d'horreur. Quand je vis, sautant par les fenêtres et se ruant pêle-mêle parmi nous, et jouant des pieds, des mains, des griffes, une véritable armée hurlante de monstres, que je pris d'abord pour des chimpanzés, des orangoutans ou de gros babouins noirs du Cap de Bonne-Espérance. Je reçus une terrible rossée, après laquelle je me pelotonnais sous un canapé où je me teint quoi. Après être resté là quinze minutes environ, pendant lesquelles j'écoutais de toutes mes oreilles ce qui se passait dans la salle, j'obtins enfin, avec le dénouement, une explication satisfaisante de cette tragédie. Monsieur Maillard, à ce qu'il me parut, en me contant l'histoire du fou qui avait excité ses camarades à la rébellion, n'avait fait que relater ses propres exploits. Ce monsieur avait été, en effet, deux ou trois ans auparavant, directeur de l'établissement. Puis sa tête s'était dérangée, et il était passé au nombre des malades. Ce fait n'était pas connu du compagnon de voyage qui m'avait présenté à lui. Les gardiens, au nombre de dix, avaient été soudainement terrassés, puis bien goudronnés, puis soigneusement emplumés, puis enfin séquestrés dans les caves. Ils étaient restés emprisonnés ainsi plus d'un mois, et pendant toute cette période, monsieur Maillard leur avait accordé généreusement non seulement le goudron et les plumes, ce qui constituait son système, mais aussi un peu de pain et de l'eau en abondance. Journalement, une pompe leur envoyait leur ration de douche. À la fin, l'un d'eux, s'étant échappé par un égout, rendit la liberté à tous les autres. Le système de douceur, avec d'importantes modifications, a été repris au château. Mais je ne puis m'empêcher de reconnaître, avec monsieur Maillard, que son traitement, à lui, était, dans son espèce, un traitement capital. Comme il le faisait justement observer, c'était un traitement simple, propre, et ne causant aucun embarras, pas le moindre. Je n'ai que quelques mots à ajouter. Bien que j'ai cherché dans toutes les bibliothèques de l'Europe les œuvres du docteur Goudron et du professeur Plume, je n'ai pas encore pu, jusqu'à ce jour, malgré tous mes efforts, m'ont procuré un exemplaire. Je n'ai pas encore pu, jusqu'à ce jour, je n'ai pas encore pu.